Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. L'armondicité des enfants a un défi de taille pour le développement du continent. Au Sénégal, des mesures sont attendues dans les prochains jours, mesures visant à enrayer progressivement le phénomène. Et l'Afrique du Sud en plein marasme économique. Le chômage n'a jamais été aussi élevé dans le pays depuis 2003. Un fléau qui touche surtout la jeunesse et le football américain de plus en plus. Plus populaire en Égypte, ce sport dont les règles ont été standardisées aux États-Unis à la fin du XIXe siècle a conquis. Les jeunes égyptiennes focusent dans cette édition sur les guerrières roses. Ils sont nombreux, ces jeunes de 5 à 15 ans errant dans les rues. Les autorités sénégalaises sont confrontées de plus en plus à l'armondicité des enfants. Plus de 150 000 enfants sont concernés, notamment à Dakar, la capitale. Pour leur insertion, le gouvernement s'apprête à lancer une opération de grande envergure après la fin de ce mois de Ramadan. Idlet, Mirabel Bissot. Le retrait progressif des enfants de la rue, communément appelé talibé au Sénégal, sera lancé après le Ramadan par les autorités. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mondicité. L'opération va démarrer à Dakar et s'étendra progressivement dans les autres régions du pays. Cette mesure du chef de l'État, Makissal, a été bien accueillie par les activistes de la défense des droits des talibés au Sénégal. Je crois qu'il est temps, après tant d'années, après beaucoup d'actions que le gouvernement a faites, dans le sens de protéger ses enfants, que des actions hardies soient menées, n'est-ce pas, dans le sens de restaurer leurs droits. Aujourd'hui, c'est la conscience collective qui est interpellée. C'est la responsabilité des parents, la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de toute la communauté. La direction de la protection des enfants y découche vulnérable du ministère de la Famille compte dérouler un plan de retrait des enfants de la rue après le 6 juillet 2016. Ces enfants seront dans un premier temps pris en charge dans les centres de protection avant d'être remis à leurs familles. Le gouvernement annonce des sanctions contre les résistances à cette mesure. La responsabilité première incombe aux parents. Ceux qui ont des enfants doivent d'abord s'occuper de leurs enfants. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le fait que vous n'avez pas de moyens pour ne pas vous occuper de vos enfants. Et la République doit offrir à ses enfants la possibilité d'aller à l'école. L'école publique doit être garantie. Et c'est l'égalité des chances, c'est ça. Donc quel avenir pour ces enfants ? Ça doit être un avenir d'égalité des chances dans lequel ils doivent pouvoir se retrouver, ils doivent pouvoir se battre et avoir des minimas de chances qui devraient être garanties à tous les enfants sénégalais. Si d'importantes mesures sur le plan législatif ont été prises par les autorités sénégalaises pour mettre fin aux abus des enfants après l'incendie du 4 mars 2013 à Dandara de la Médina, qui avait coûté la vie à 8 enfants dont 6 talibés âgés de 15 à 12 ans, la mondicité reste plus que jamais d'actualité. Des milliers d'enfants passent toujours la majeure partie de leur journée à mondier dans les rues des villes sénégalaises. Cette volonté politique d'éradiquer ce phénomène annoncé par le chef de l'État dessine un sourire sur l'avenir de ces enfants tout en posant la problématique des garanties pour l'intégration socio-éducative de ces derniers. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 3 août pour les élections municipales. Sur place, la campagne se poursuit. La population attend beaucoup de cette élection et le chômage en Afrique du Sud, qui touche un jeune sur deux, est largement mis en exergue à quelques mois de ce scrutin. Siam Lovictor Yassedi. En Afrique du Sud, plus de 50% des jeunes sont à la recherche d'un emploi salarié. Diplôme en main, avec une expérience plus ou moins avérée, ils sont plusieurs millions à la recherche d'une plus grande sécurité sociale. Les recherches d'emploi s'avèrent difficiles et bien souvent infructueuses. La plupart des employeurs exigeant des années d'expérience pour des étudiants en quête d'un premier emploi. Une situation aussi déplorable que décevante pour des centaines de milliers de diplômés qui veulent sortir de la précarité. Tous les jours après mon réveil, je vais à la recherche d'un emploi. Je me rends dans un cybercafé pour tenter de trouver des entreprises à qui soumettent mon CV, mais ce n'est pas facile de trouver un emploi. Je n'ai aucune suite favorable jusqu'à présent. Lorsque vous êtes blanc, vous avez plus de chances de trouver un emploi, car la plupart des employeurs sont blancs. De plus, on demande aux noirs d'avoir beaucoup plus de qualifications pour décrocher un emploi. Le système éducatif semblait s'être pourtant amélioré. Les mesures d'aide financière étaient passées de 441 millions de rentes en 1997 à 9,5 milliards de rentes en 2015. Mais la question des préjugés sociaux est perçue par plusieurs jeunes comme étant un obstacle majeur à la promotion de l'emploi salarié. Si vous êtes blanc, vous aurez un emploi, parce que la majorité des gens qui prennent les décisions sont blanches. Mais si vous êtes noir, il vous faudra avoir de nombreuses qualifications avant d'avoir une opportunité. Selon des analystes, l'Afrique du Sud est à sa neuvième stagnation économique. Pour supporter la récession économique, la nation arc-en-ciel a augmenté les frais de scolarité en 2016, une hausse de 11,5% qui n'a pas plu à de nombreux jeunes qui voient ainsi leur avenir hypothéqué. Au Mali, l'or constitue le premier produit d'exportation devant le coton et le bétail. Troisième producteur d'or du continent africain, le Mali est confronté depuis la fin du mois d'juin à une vague de contestation de la part des acteurs du secteur. Les travailleurs de l'industrie minière en grève réclament un plan social en cas de licenciement. L'or occupe une place importante dans l'économie malienne. Troisième producteur d'or en Afrique et 17e mondiale, la production d'or était de 48,6 tonnes en 2014. Aujourd'hui, le secteur connaît des rémonds. Après une grève de 72 heures du secteur entre le 30 mai et le 1er juin 2016, la section nationale des mines et industries a observé de nouveau un arrêt de travail depuis le 27 juin. Motif principal de la grève, l'obtention d'un plan social en cas de licenciement pour tous les travailleurs du secteur. Nous sommes dans un secteur qui est très fragile, très fragile, aléatoire, dont la vie est éphémère. Nous avons demandé juste essentiellement un plan social digne à l'égard des travailleurs en cas de fermeture pour des raisons économiques ou n'importe quelle raison. La Convention collective des mines prévoyait l'adoption d'un plan social, l'échec des négociations entamées il y a dix mois plonge le secteur dans une crise. Le syndicat des travailleurs des mines proposait un plan social de 14 mois pour les plus grandes catégories et de 36 mois pour les petites catégories. Cette grève concerne aussi les conditions de travail. En ce qui concerne les autres secteurs, nous avons constaté des conditions de travail déplorables dans certains secteurs, notamment dans les cimenteries par exemple. Et aussi dans l'administration minière, il y a beaucoup l'absence de matériel de travail et de conditions de travail. C'est ce qui nous a amené essentiellement à aller vers cette grève. Le syndicat entend poursuivre son combat pour l'obtention d'un plan social pour les travailleurs licenciés. Les industries extractives constituent plus de la moitié des recettes d'exportation du Mali. Cependant, la vitalité du secteur ne semble pas profiter aux populations de ces zones orifères. Et au Burkina Faso, le coût du pèlerinage à l'Amec a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier. Pour 2016, le hajj est fixé à 2 201 francs CFA. Et cette année, les autorités saoudiennes ont par ailleurs accordé au Burkina Faso un quota de 5 500 pèlerins. Les départs pour le pèlerinage auront lieu au mois de septembre. Le football américain attire de plus en plus les jeunes en Égypte, des jeunes femmes notamment. Et cette année, le programme dénommé « Football américain sans barrière » a d'ailleurs été lancé. Son objectif est non des moindres, former une équipe féminine suffisamment tenace pour participer aux rencontres internationales. Alune Guindo. Le football américain féminin gagne du terrain en Égypte. Depuis le mois d'octobre 2015, des équipes féminines de football américain voient le jour. La première ayant été celle des guerrières roses. Mise en place par deux footballeurs égyptiens, l'équipe s'entraîne dans l'espoir de montrer un jour son potentiel lors d'une rencontre internationale. Munies de rembourrages et de casques pour prévenir toute blessure, elles essayent différentes stratégies de jeu pouvant les mener à marquer des pénalités. L'espoir des entraîneurs des guerrières roses est de former une équipe nationale, à condition que plus de femmes soient attirées par ce sport. Le jeu des hommes se fait avec beaucoup de coups et de plaquage. Nous portons moins d'équipement et de rembourrage durant nos échauffements parce que le jeu des hommes est plus rude que celui des femmes. La différence entre les deux jeux est dans le fait que les femmes ne se plaquent pas au sol, mais elles se tirent par la ceinture. C'est leur première année et nous ne devons pas les blesser. Connu comme étant un sport de contact, le football américain impose à ces femmes une certaine robustesse sur le terrain. Outre les guerrières roses, une autre équipe du Caire, les Louves, pratique ce sport. Les deux formations ont même organisé le premier match de football américain féminin du pays, un moment historique pour ces femmes. Il y a une histoire qui naît ici et je dois en faire partie. Je ne peux être une guerrière rose si l'entraîneur ambition de nouvelles initiatives et que je n'y participe pas. Le plus intéressant dans le football américain, c'est le travail d'équipe, c'est en se comprenant sur le terrain qu'on arrive à toujours gagner. L'organisation de football américain sans frontières se rendue en Égypte en mars 2016 avec des joueurs de l'équipe américaine de football, la NFL, pour s'entraîner avec ses amoureuses du sport. Avec trois nouvelles équipes, le football américain féminin gagne de plus en plus de terrain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada